bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfang pour un nouveau jeu je sais pas si on va faire le jeu en intégral ni rien parce que malheureusement les rpg j'en ai un paquet en réserve et un paquet de trucs j'aimerais faire ce jeu là je l'ai depuis quasiment sa sortie bref on est sur le donjon de nullbeck l'allumette du désordre je suis un peu triste qu'aucun youtubeur aucun streamer n'ait poussé n'ait poussé un let's play entier dessus donc j'aimerais pouvoir le faire mais c'est pas une promesse on va faire ce qu'on peut faire on va pas se mentir j'ai plus autant de temps qu'avant pour pouvoir faire des rpg qui mange enfin pas qui mange la vie mais compte captivant mode balade de taverne à ses niveaux de difficultés gestes épiques cauchemar de cauchemar de cauchemar de cauchemar de cauchemar calme et vous on va se prendre le tuto on va suivre le jeu en homme de fer peut-être pas non plus genre du compteur homme femme on s'en fout si c'est important vous avez mis deux types de compteur ils sont chauds énervé profil 1 il n'y a pas de profil il n'y a pas à profil ok c'est bon bien let's go à mieux du désordre tout ça le prix sur steam j'en sais rien j'ai pas regardé j'ai rien regardé j'ai rien foutu ton journal bug quoi si vous connaissez pas donjon de null bug très probablement vous n'êtes pas au liste je pense je pense que quand on est au liste le minimum en général ce qu'on connaît donjon de null bug bien que je viens de croiser des petites aubergines qui ne connaissait pas le donjon de null bug ni reflet d'acide c'est une honte si jamais ce n'est pas le cas je vous invite à les écouter le premier c'est à peine quelques heures genre saison 1 donjon de null bug ça doit être peut-être deux heures ou deux heures et demie d'écoute tout au plus tout épisode confondu reflet d'acide je pense que vous passerez pas ça c'est pour l'endive ça se fait pas chapitre premier une impression de déjà vu une compagnie s'avance un ranger au regard d'acier un barbare brutal un ogre impitoyable une magicienne aux cheveux de feu une aile fragile et rusée un voleur perspicace et un nain un nain comme les autres ensemble ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de null bug il a vraiment pas l'air terrible ce donjon ça peut s'expliquer facilement l'ogre achit à deux mètres de la porte j'ai une étrange impression de déjà vu ou de déjà senti plutôt il ne me semble pas pourtant sans doute que non personne n'y est jamais entré au fait quelle est donc notre mission nous devons retrouver la douzième statuette de cladolphera il est écrit dans les tablettes de skellos que seul un gnome des forêts du nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon donc qui ouvrira la porte de zaralbach et permettra l'accomplissement de la prophétie mais quelle est donc cette étrange prophétie aucune idée c'est la fortune qui nous intéresse c'est pour ça qu'on est entré que je t'ai traité de quiche bon ça va l'ambiance pourrie concentrons-nous sur la statuette est-ce qu'on a une idée de son emplacement comme toutes les statuettes et les dans une salle au trésor gardé par un puissant magicien baston si ça se trouve ses pouvoirs sont plus forts que les miens ça va pas être dur et sinon il ya quoi comme monstre alors comme monstre dans ce donjon si on regarde dans la table des rencontres on peut trouver toutes sortes de morts vivants des araignées géantes des orques et des gobelins des trottes dans les souterrains des sorciers des guerriers maudits des rats mutants une bouteille d'huile du papier toilette deux éponges et des raviolis je crois que tu as lu aussi ta liste de course et il n'y a pas de dragon ben non on n'a pas le niveau bon en avant très bien ouais ils ont essayé de faire des modifications c'est dommage qu'ils aient pas juste rebalancé les textes de tant qu'à faire ce choix là c'est dommage qu'ils aient pas renvoyé j'ai envie de dire quasiment l'épisode 1 histoire de dérouler quoi si j'ai fait qu'est ce qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un truc je vous jure j'ai fait un truc c'est pour ça qu'ils ont fait des trucs c'est parce que je peux vous commander avec le clavier regardez je peux me trimballer ma bande de débilus stop nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux étrange et toujours cette impression de déjà vu ça brille c'est bon c'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper on va pas se laisser emmerder par une putain de porte mon cousin krimdli dit toujours pour tout ce qui est magique y'a qu'à taper très fort non attends aïe ma tête espèce de crétin de maison merde et le nain l'elfe à punaise tout le monde est perdu sauf moi et c'était quoi ce bruit intéressant faut qu'on retrouve nos glandus une excellente situation pour aborder la question du combat question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux ouvrir porte moi entrer besoin moi manger pas des tripes de bouc pas frais non j'ai pas fini allez vous en vilain on dirait la voix de l'elfe bon restons calme il est tout seul ça devrait aller tout seul chaque personnage dispose de deux points d'action il peut faire une action et un mouvement par tour en consommant ses deux points d'action il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action c'est le sprint l'ordre peu importe importe peu tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inversé ok ça fait pas fin à ton tour comme dans xcom putain horrible fais attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour même s'il te reste deux points d'action d'accord c'est à l'heure cet orc a l'air bien occupé déplace orangeurs sur une des trois cases derrière comme tu peux le voir avec cet orc que l'orientation des personnages à son importance une attaque de dos ou de côté améliore la précision et fait un peu de un peu plus de dégâts oriente toi dans la direction de l'orque oh mon dieu j'ai attaque d'opportunité ça en fait je lui rentre une attaque d'oport ou il possède annoncé orque pressé il n'a pas d'esquive pas de protection résistance physique 17% de résistance physique alors 9% de résistance à la magie donc il vaut mieux les attaquer à la magie et il possède la compétence attaque d'opportunité ok d'accord ta 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 une attaque dans le dos let's go c'est né le sélectionné ok l'attaque de mêlée ok et taper le monsieur on va pas faire ça qui trouvera ici un résumé des afflictions et des états qui touchent les personnages avec leur durée en nombre de tours j'ai juste un truc marqué deux tours donc je suis pas aidé tu peux aussi voir dans cet encadré leurs valeurs donc d'esquive de machin c'est ce que j'ai check donc ce trait signifie que l'orque souffre d'un malus de caractéristiques pour deux tours ah d'accord confirmé ici c'est le détail de ta précision base 86% placement plus 10% j'ai 96% de chance de le toucher ah ouais il y a quand même une marge d'échec critique ah 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 petite marge là un petit peu dangereuse hein euh tatatata t'as un bon placement dans ta position toutefois si ton attaque réussit ton adversaire peut quand même esquiver ou parer ton coup bon alors le cas actuel non il ne suffit donc pas d'avoir une bonne précision pour toucher ton adversaire attaque l'orque mets lui une bonne raclée c'est pas très gentil d'être méchant l'orque est mal en point utilise T ou un bouton de la souris centrale pour lui pour accéder aux détails de ses états et afflictions euh ok l'orque est affaibli cela signifie qu'il est moins efficace maintenant euh qu'il est amoché sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique sont dégradés et il existe 3 stats d'affaiblissement en fonction de leur santé en fonction de la santé du personnage si la barre de vie d'un personnage change de couleur cela signifie qu'il est affaibli et donc là il est affaibli il a moins 5 en précision euh ouais mais alors moins 5 en précision je sais pas si la stat elle est sur 100 ou sur quoi que ce soit bon sinon ça lui fait moins 5% ok moins 10 de air physique et moins 10 de air magique il a également moins 1 de mouvement pendant un tour ok bon il a pris un peu tard ou quoi ce volet te permet également de voir les détails des afflictions dont souffre le personnage d'ici c'est un malus de moins 1 au mouvement pour une durée de 2 tours très bien maintenant achève l'orque bon alors le ranger c'est vraiment le héros quoi ok but 1 0 les xp à la fin d'un combat tous les personnages gagnent de l'expérience euh il gagne une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leurs actions ou de leur chance un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience confirmé le ranger a perdu des points de vie soigne lui en lui donnant une potion ou à l'aide d'un bouton soignez le groupe euh la santé ne se régénère pas entre les combats il faut donc bien veiller à soigner les blessés après un combat excusez moi j'ai oublié de muter mon téléphone oh je suis le pire tout pire voilà téléphone muté euh ok donc soignez le groupe c'est pas bon on dirait la soupe de ma grand mère bon généralement les soupes de mamie ça déboîte hein c'est pas vrai hein tu mens hein youpi tu m'as sauvé ah ça c'est euh oui il est euh je veux dire ils sont partis ils étaient plusieurs tellement nombreux que j'ai pas pu les compter mais j'en ai tué un du coup les autres ont fui ça va ? c'était horrible je me suis retrouvé dans ces toilettes dégoûtantes mais où sont les autres ? qu'est-ce qui se passe ? c'est cet imbécile de nain il a dû déclencher un piège magique on dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage il faut les retrouver et si on retrouvait tout le monde ? sauf le nain ? non on va avoir besoin de sache s'il y a d'autres orques tu veux dire qu'ils seront trop nombreux même pour toi ? oui voilà c'est même les plus grands héros ont leurs limites bon ne traînons pas ici je savais bien que c'était qu'une escalope de veau euh... poète poète oh mais là toute la fortune elle est là y'a pas besoin d'autres butins là là y'a du pinard oui et je crois qu'il y a même une enforte de rum là ça là c'est une bouteille de rum t'as besoin de rien d'autre ? là t'es riche hein ? j'adore faire ça d'ailleurs dans les jeux de rôle puisque tant qu'à jouer un jeu de rôle j'adore faire le meuch qui ne donne pas d'or directement mais qui donne genre des trucs euh... si tu passes à côté en fait tu passes à côté du trésor sinon typiquement je serais le vieux connard de mettre une pile de bouteilles là avec des vieilles étiquettes et en fait c'est que des grands vins tu veux ça s'ouvre ça ou pas ? non c'est un bon gros mur invisible on va aller visiter les autres euh... ah ! on va pas visiter les autres on va roll back y'a quelque chose quelque part au moins ? ou y'a rien du tout ? alors attendez j'ai raté euh... j'ai une vague impression d'avoir raté quelque chose sinon ce qu'on fait c'est qu'on retate dedans ? on pouvait pas aller là bas parce que je vois qu'ils aiment bien mettre... ah si ok ça va ! ça c'est vraiment les chiottes de log quoi de troll énorme non ça va ils ont un petit truc euh... mais mais ça c'est des contre euh... c'est du contrefort on peut rien faire avec ça j'ai pas d'autre touche mais... mais à quel point je suis débile ? y'avait pas d'autre porte exploitable hein ? y'a rien ici ok ok ça... si on peut l'ouvrir mais il faut y aller à la souris ah voilà le volet yuppi ! en plus c'est pas le nain silence ! vous allez nous faire repérer il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs il faut élaborer un plan le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise on dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat pas du tout c'est un comportement rationnel j'ai un arc moi aussi je peux tirer des flèches oula ! cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert derrière un obstacle on est moins vulnérable aux tirs même aux tirs fratricides bon si on veut avancer pas le choix il faut se débarrasser de ces orques ils sont combien ? pour l'instant je n'en vois qu'un mais les autres doivent être proches ouais je vois le genre un groupe de un j'ai horreur des gens qui exagèrent quand on est tout seul on peut foncer tête baissée mais en groupe un combat ça se prépare savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites ok phase de préparation la phase de préparation sert à placer ses personnages au début du combat tu peux laisser tes personnages dans la zone délimitée le déclassement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta stratégie et bien voilà, très bien on va quand même te guider pour la première fois sélectionne l'elfe qui est à découvert on peut la déplacer là bas euh... oui je pense que ça a beaucoup d'importance mais ok maintenant sélectionne le rango on va le mettre ici voilà ok maintenant on sélectionne ce clodo euh... par contre alors attends euh... c'était euh... ah tu veux le mettre là ? ah pour... ouais je sais pas ok si tu veux euh... ça c'était 50% de def c'est ça ? ça c'est 50% de def euh... quand tu te rends prêt après sur le bouton baston j'allais lui demander où est-ce qu'il est je lui dis à tous les coups c'est un gros truc l'orc est passé en mode vigilance il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance il bénéficie de 2 tirs de vigilance s'il avait bougé il ne bénéficierait que d'un seul tir évidemment puisque ce sont des actions réservées le ranger pourrait avancer mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orc trop dangereux c'est le moment de parler de la fonction retarder son tour si un personnage n'a pas utilisé de points d'action il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round euh... il reprendra son initiative normale au tour suivant c'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage ami ou ennemi agir avant toi euh... maintenant regarde... retarde le tour du ranger... ah oui c'est là c'est ça que je cherchais le voleur n'est pas le combattant le plus solide et le plus courageux mais il a un gros potentiel de dégâts et de chaînes pour l'ennemi il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orc survole-le pour voir ok... pour voir sa zone euh... ceci est la zone de vigilance que surveille l'orc j'étais déjà en train de me poser la question de si je passe par là est-ce que je me fais shooter est-ce qu'il shoot de la case où tu es ou la case où tu vas mais bon je vais peut-être lire parce qu'en fait ça va m'être dit euh... ceci est la zone de vigilance que surveille l'ennemi si un de tes personnages entre dans cette zone il subira un tir de vigilance un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant comme c'était le cas si il peut tirer deux fois ok... si le personnage en vigilance encaisse des... des dégâts ou qu'un ennemi se déplace à côté de lui sa vigilance sera supprimée ah même sans le taper euh... la vigilance elle saute ok... je crois les petites variantes x-commen ah... je peux pas aller là ? ah... ah... alors les points de passage je peux poser des points de passage maintenant left control puis gauche 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 il est chaud le voleur l'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney catégorie 13 c'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc et elle possède quelques compétences de soutien bien utiles alors là j'aurais rajouté virgule gorge soutien gorge lol on adore l'humour euh... grâce aux arcs de visée tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant une case la couleur des arcs varie selon ta précision par défaut les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé d'accord déplace l'elfe ok 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 pouvoir tirer sur l'orc je fais juste ça sélectionner d'abord l'attaque euh... standard par ensuite survole l'orc pour te préparer à tirer ok si un personnage ami ou ennemi est adjacent à ta cible et se trouve dans ta ligne de visée il sera mis en valeur orange orange car ton attaque peut le toucher par erreur le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision il est noté en rouge dans le détail de ta précision dégâts collatéraux ok 7% confirmé maintenant attaque l'orc très bien maintenant que la vigeance de l'orc a été désactivée tu peux déplacer le ranger sur la case en surbrillance en toute sécurité petit petit métal là en fond là hein il s'énerve hein avant on va parler du soutien c'est une mécanique très importante lorsqu'un ami est orienté vers ta cible comme le voleur dans cette situation il t'apporte son soutien un soutien apporte normalement 5% la précision plusieurs soutiens peuvent se cumuler mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée ok je confirme un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision euh un bonus à la précision augmenté pour chaque soutien dont il bénéficie ah oui mais par contre j'ai pas la valeur si c'est euh c'est le cas ici avec le ranger qui grâce à son charisme reçoit un 9% à la précision au lieu de 5 oh oh excusez moi ton thume j'arrête pas de bailler au secours euh enfin euh soutenir n'est pas une action un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour-ci pense-y euh quand tu orientes tes personnages ok euh prends la mêlée faut que je clique sur son truc de soutien ou c'est bon c'est compté ? ah c'est compté ah il se mange deux attaques de porc oh c'est tort qui est un stratège ah je peux pas je pouvais que retarder son tour euh ah sad là je peux pas dire genre je le déplace je voudrais passer à l'autre si je peux je peux le faire ou pas non je peux pas le faire donc euh bon bah vas-y tape le hein ok je fais des petits tests on est beaucoup trop fat euh arc long pathétique soigner le groupe non économiser il faut super on a gagné oui grâce à mon excellente stratégie continuons les autres ne sont sans doute pas loin ok par contre est-ce qu'on a un inventaire ? quête inventaire ah pour l'instant ils veulent pas que je touche l'inventaire pourtant j'ai gagné un arc pathétique je m'en serais genre bien servi quoi euh il y a quelque chose par ici ? est-ce qu'il y avait des choses par là ? ouais ouais bon là oui là il se passe des choses il y a un coffre ça s'appelle un coffre ça ? la technique de relâche des murs bien sûr bien sûr il faudrait pas oublier une larme de loot c'est une larme sale qui ne sert à rien ok les marrons ils se sont mis du décor pour rien quoi euh très bien ouvre ah quand même vous voilà oui ben on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici sanguinaire et vigilant qui plus est en plus les toilettes ça sentait mauvais hein je ne comprends pas tout il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille ça a l'air d'être un genre de garde manger mais il est vide ok là bien 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 il dit qu'il en a pris juste un petit bout je vois il doit y avoir un mécanisme quelque part les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent hmm fouille euh la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'ogre tu peux utiliser tab pour voir les objets interactifs dans ton environnement d'accord et genre c'est je maintiens table ou ah oui je maintiens table on prend tout bon là il y a un gros levier ça doit être ça voilà ça s'ouvre donc le copain moi aussi je suis contente vieux on aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux il était trop inquiet tout seul les ogres sont très sensibles tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre qui est très fort comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans nous avons développé une interface pour vous c'est presque dommage c'est presque dommage c'est presque dommage tout l'inventaire à droite ah oui il peut porter euh ouais ok il peut y aller hein cube de cuisine de fier pâté euh tu peux consulter les cadres des astigmes zone en surbrillance les dégâts la précision la chance de crit ok la chance de crit je sais pas si c'est en pourcent par contre mais je suppose que oui euh et les dégâts crit donc c'est un multiplicateur je suppose donc tu fais plus de 50% de dégâts là en fait ok je suppute euh arc pathétique mais non mais je veux pas l'équiper sur lui je veux voir d'abord euh ah si il est d'accord je suis obligé d'équiper le ranger euh rouge il a bobo au doigt alors il y a 3 niveaux de blessures les blessures sont des malus de caractéristiques permanents ok c'est un peu comme les états chez les autres elles peuvent être soignées grâce à des euh des consommats spécifiques bondage ou trousse de soin ou en repose ou en se reposant dans une taverne tant qu'une blessure n'est pas soignée tu subiras le malus de caractéristiques associées si le combat si le personnage blessé tombe de nouveau en combat la blessure pourra s'aggraver augmenter euh de niveau et le malus deviendra alors plus important il existe 3 niveaux de blessures utilise un bandage ah on peut en équiper en emplacement reviens dans le jeu escape euh tu seras prêt pour la suite je suis pas prêt j'avais un bouclier non ? si toi t'as quoi ? je peux pas oui bah des équipes s'il faut je peux pas je peux pas voir ce qu'elle a j'ai pas le droit d'accord clic 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 ok alors que je mette la carte à jour euh le journal de quête est dans la partie gauche certes je vois ah donc là en fait ils sont déjà en train de me dire où sont les deux autres le nain et le barbare ok euh la carte est dans la partie droite ok les autres joues ok super trop content mec j'entends du bruit je crois qu'on vient va donc je tiens un coup d'oeil pourquoi moi ? ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs trouillards oui monsieur c'est un mode de vie respectable on va manger les gars allez à la bouffe t'es un truc on va aller manger aussi je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide non ? assez pas de place pour les mauvaises ici tu vas ferrailler comme tout le monde ouais bon bah euh oui si tu veux ouais non je vais peut-être rapprocher mon veau euh je peux je peux te déplacer madame madame s'il te plaît non pas ok bon bah baston hein euh le ranger ah ah je vais me prendre un mauvais coup mais si je contrôle ça je peux pas les mecs me donnent des mécaniques je peux pas m'en servir vraiment ça me régale euh le ranger est un personnage polyvalent ok donc tu veux que je passe à l'arc hein euh tir à distance soutient soin il peut quasiment tout faire sélectionne une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus ah ok d'accord donc il donne carrément des effets tactiques au crew get confirmed jusqu'à la fin du combat jusqu'à la mort du ranger une seule tactique bah c'est écrit sur chacune en fait dès que j'ai lu tu vois c'est enfin c'est lol euh ouais ouais je m'en fous tenez vos positions tenez vos positions ok maintenant avance ton ranger hein faire bobo au doigt l'ogre est le plus bourrin de tes personnages par contre il est pas très précis il a donc besoin d'un soutien avec euh des autres personnages euh il n'aime pas porter des armures normal je comprends ça gratte les armures euh cadoula au pog sert à repousser euh un adversaire de deux cases comme le ranger est orienté vers ta cible l'orque subira en plus une attaque d'opportunités s'il est repoussé oh oh mais c'est le perso le plus fort succès déverrouillé alt f4 d'accord la magicienne est fragile mais c'est la spécialiste des attaques de zone ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts même si elle a euh si elle en a aussi gardé une altération définitive de la voix conséquence d'un accident de magie elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour ses attaques qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées c'est moche hein c'est quand même c'est quand même la poupée puisque c'est la rousse hein intelligente et tout ça mais elle a une voix vieille à cause d'un accident de magie c'est drôle quand même faut pas se mentir faut pas se mentir euh poète boule de feu la compétence du voleur au niveau 1 est la frappe sournoise c'est une attaque qui lui permet de qui fait beaucoup de dégâts mais la cible doit être dos à toi dommage euh il n'y a pas beaucoup d'or qu'à porter qui soit dos à toi retarde ton tour et laisse les autres jouer le courage légendaire d'un voleur quoi en fait euh elle a le ricochet elfique le spécial qui touche plein d'amis là avec des vrais insultes tiens je note que notre ami l'ogre n'a pas d'attaque d'auport c'est quoi cette orc euh ... cette orc en distance avec euh ... 100% de précision La mort frappe son bruit. Ah je peux pas. Bien joué tout le monde. Incroyable. Voilà une belle victoire. 7 balles à des brassards de rempailleurs de chaises. On va tout prendre, let's go. On se demande ces armures. Pour qui ça ? Excellent. Vite. Dans l'inventaire. Il est temps d'aller voir le Rango. Ils l'ont bien défoncé. Ok. Ah il pouvait porter aussi des brassards. Attends je voudrais juste voir s'il pouvait porter les brassards. Un cadavre miam miam. Non il refuse. C'est catégorique. Et le voleur ? Alors c'est vraiment destiné genre au Rango et personne d'autre. Ah oui. C'est pour les rempailleurs de chaises quoi. Heureusement qu'il est rempailleurs de chaises le mec. Ok. Allez on zouk zouk. Il y avait cette fameuse touche de si on appuie sur table on peut voir les trucs. Avec lesquels on peut interagir. C'est fini ça n'existe plus. Parce que j'irais bien voir moi un coffre derrière une grille là. Ouais ouais je fais l'histoire là. Et l'histoire c'est aussi trouver des coffres. C'est ça le job. Pouette pouette. On repasse par là. Euh non. D'abord par là. Y'a rien par ici. Tac tac. Il est où le comptoir ? Il y avait un comptoir. Ah euh oui. Mais sauf que ça a tourné. Euh oui oui. Y'avait mais la caméra a tourné. Du coup c'était euh. L'important quand on est voleur. C'est d'avoir une bonne cagoule. Ça c'est toi qui pue. Euh. Bah mince du coup je me souviens plus. Là on arrive déjà. Ah oui c'est ça c'est devant. Là. Donc ça c'est un coffre. Donc on peut bel et bien interagir avec. Donc il faut trouver euh. Les éléments euh. Tiens je peux me remettre euh. J'aurai une caméra euh. Qui me rappellera quelque chose. Voilà. Là. Avez vous vu ? Et tu des arcades mineurs. Oh. Oh. Tu loot les gars. Euh. I peut-être. Ouais merci. Euh. Ne pas mélanger les potions. Sinon ça peut exploser. Avec ta voix de vieille. Équipe. Eh. Équipe. Merci. Euh. Seul. Il fait partie de la collection des sorts indispensables. Pour novice. Il est couvert de taches de gras. Et légère odeur d'ours à la bière en émane. En vrai. Ça va être incroyable ça. Ça raconte on a pour novice 1 sur 4. Dissipation d'ivresse de groupe. L'abus d'alcool modifie les caractéristiques de tous les héros. La dissipation d'ivresse de groupe. Permet à tous les membres d'un groupe d'aventuriers. De retrouver instantanément ses esprits. Dans le cas d'une trop forte absorption d'alcool. Cela dit. Le personnage n'efface ni le mal de tête. Ni la nausée. Ni les maux d'estomac. Il ne faut que ça devienne. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Tout de même. Ne fonctionne pas sur les cuites d'origine magique. Ah. Dommage. On en aurait bien eu besoin. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur une touche à utiliser mon voleur. C'est parce que le voleur doit pouvoir détecter les pièges. Oh. Ils ne l'ont pas encore dire. Mais c'est y. Je viens de trouver la touche sans faire exprès. Là-bas. Bandage amélioré. Ça fait quoi ça ? Permet de déguérir deux blessures. Sur soi-même ou un allié. Et le pack bitos du donjon. Excellent. J'ai retrouvé des popos. C'est bon ça. Et le levier. Allez. Alors pour ceux qui l'avez vu. Vous devez être en train de vous ouvrir les veines. Ou c'est déjà fait depuis un moment. Toutes mes navrances. Je ne sais pas si on a le droit. Ce n'est pas à nous. Au moment où j'ai cliqué dessus. J'ai fait un micro AVC. Ce que j'étais en train de me dire. Non, il va être piégé. J'ai oublié de vérifier s'il y avait un piège. Les brassards parfumés pour elf. Un anneau d'intelligence mineur. Toujours l'impression d'avoir été assez intelligent. On serait plus intelligent. Ok. Très bien. Hop. Et bah parfait. On se régale. Qu'est-ce qu'on a looté d'autre ? J'avais dit des... Ah oui. Brassards parfumés. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches ? Et question à la donge. Yes. Parce que. T'as de très jolies poches. Et mince. On a fait du tour. Passage. On dit ça. On dit ça. On dit ça. Mais. Il y a un logo d'orque ici. Il y a un logo d'orque ici. Maintenant que j'ai un ogre. Ah. C'est trop costaud. Tu la refais ? Ok. Il ne peut pas défoncer cette porte pour l'instant. Très bien. Peut-être quand il sera niveau 2. Il n'a jamais oublié que pour l'instant il s'agit d'un ogre de niveau 1. Il y a un loot dans les. Voilà. Il y a forcément un loot dans les chiottes. C'était obligatoire. Des crevettes au delà. Evidemment. Périmées. Des pièces. Des thunes. Roh. Vraiment. Ça. C'est incroyable. Ok. Donc là. Il faut prendre le bip ici. Tuc tuc tuc. On arrive par là. Tac tac. Je ne sais pas combien de temps va faire cet épisode encore à ton tube. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Alors. Dis-toi que si jamais tu m'en veux. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Oh. Il y a du loot là. Vas-y. Let's go. Allez. Revenez tâter de ma hache. Râclure d'orque. Il y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais. On va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je ne suis pas en infériorité. C'est ma taille normale. Les blagues de nain. Tout le monde adore les blagues de nain. Ah baston hein. Pas trop le choix. Moi je pense. Je vais déplacer un rango. Batsassus est en train de me dire. Regarde. Joue à l'arc. Ah putain. J'ai oublié de. Non. On va jouer la défense. Tenez vos positions. Tenez vos positions. Tenez vos positions. Ok ok. Ça tient. Ça tient. Ça tient la position. Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace. Et euh. Vite je suppose. Et peu. Un peu plus loin que ses compagnons. Et frappe très fort. Il a. Par contre une protection assez légère. Et sa précision n'est pas plus. N'est pas la plus élevée. C'est un barbare. Si je cours. Je prends. Un deux trois. Ah ouais. Ah oui le tarif que tu prends. Waouh. Au moins avec le barbare. Il n'y a pas. Il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence. C'est barrage d'acier. Qui touche trois cases devant lui. Sélectionne le barrage d'acier. Et attaque ses trois orques pour voir. Voilà. Euh. Si je quitte la zone. Evidemment je prends tarif. Donc. Je passe mon tour. Les ennemis ont aussi des compétences. Tu peux être renversé. Par ces orques. Même si tu as une chance de résister. Grâce à ta résistance physique. Un personnage renversé. Passe son tour. Et sera plus facile à toucher. Hmm. D'accord. Notre renard est un auguste descendant du célèbre. Gurdil Cubriant. Euh. Qu'on avait envoyé chercher du mitril dans la forêt. Rappelez-vous. Euh. Ce qui le prédestinait à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll. En colère. Mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes. Les boucliers. Et les pièces d'or. J'aurais quand même mis. L'or. L'or. Les armures lourdes. Les objets en or. Les boucliers. Et les pièces d'or. C'est un peu sale. Faut pas se mentir. Euh. On peut se prendre une petite protec. Petite protec. Qui nous apporte combien ? 8 de protection. Je sais pas si c'est bien en fait. Ah si d'accord. Parce que c'est pas du pourcentage. Il est à 5 de base. Ah ouais. Ça fait plus que lui doubler sa protection. Bah c'est. Vas-y. C'est bonne idée. Ça t'attend. Ça t'attend que bien. Ça t'attend que fort. Euh. Je peux me débarrasser de ça visiblement. Visiblement. Ça m'emmerde. Voilà. Ça y est. Ça m'emmerde plus. Euh. Je pense qu'on va aller en faux le nain. Coup critique. Tu viens de subir un coup critique. Et le barbare est tombé inconscient. Il est pas encore totalement. Euh. Hors combat. Mais tu disposes d'un nombre de tours limité. Pour lui venir en aide avec un sort de soin. Ou une potion. N'oublie pas un personnage qui est tombé inconscient en combat. Subit une blessure. Au hasard je dirais que tu aurais besoin que je joue cette petite chose. Mais je vais la déplacer. Parce que j'aime le risque. En vrai non. Parce que je sais même pas si euh. Soin des blessures légères. Ah efficace euh. Le sort de soin des blessures légères. Par contre je peux faire qu'un seul sort. Ok. Je suis limité. Je vais aider mon pote. Je vais suivre mon oeuvre. Comme ça je lui donnerai un bonus de précision. Immobilisation. Ceux là sont capables de t'infliger l'état immobilisé avec leurs coups handicapants. Un personnage immobilisé peut agir normalement mais ne peut plus se déplacer. Il est également plus facile à toucher pour l'adversaire. Bon j'ai envie de te dire c'est un nain. Donc déjà le déplacement c'était déjà pas ça de base. Alors là euh. Ça l'est encore moins. Euh. Vite. Fuyons. Euh. Bonus de flèche de la trahison. Euh. Elle a un bon déplacement l'elfe en vrai. Je peux faire une petite flèche ricochée là. Ça me parait à première vue ça me parait un peu craignos mais c'est pas sûr. Vas-y vas-y. Shot quand même. Eh faut cibler la bonne personne. Eh mais ils ont des précisions de dingue. Un orc à l'arc euh. Ça rigole pas hein. Je peux pas. Ok je peux que me euh excuse moi. Je peux me déplacer jusque là quand même. Ça c'est réglé. C'est le ranger hein. Je rappelle c'est le héros. C'est pour ça que je donne un peu euh. Je le donne. Je le donne. Attends t'as quoi là ? Charge du yakak. Euh. La cible subit des dégâts et renversé. Ouais c'est pas très utile hein. Vu l'état du machin. Euh. Tape dessus hein. Allez du coup je peux pas bouger donc euh. Static bro. Euh. Euh. Vas-y let's go. Let's go filer un coup de main au barba. Ah. Il y a un délai pour recharger. Hééé. J'aurais peut-être dû regarder ça avant. Hop. Bon bah lui il a déjà joué donc euh. Bon à la limite euh. Oui c'est de venir par là. Hum. Ouais bah vas-y cours Forest hein. Mais tu vas rien faire de ton combat hein. C'est normal t'as un voleur après hein. Si les voleurs servaient à quelque chose ça serait. On devrait savoir si plus on est proche plus on a un bonus. Parce que là on a un malus à distance. Hum. Placement 5%. Ouais. Ah mais c'est parce que je suis en flanc là. Je suis sur une attaque de flanc non. C'est ça. De gouffre. Attaque de flanc c'est pour ça. Oh le nain il encaisse si fort. Il va être embêtant cette histoire. Échec critique carrément. Réveille toi c'est pas des poules de loup-bec qu'on a en face de nous. Poules de loup-bec. Ça c'est un village breton c'est ça. Et ni pour cent. Ok. Euh. Go Muga. Même pas mal. Même pas. J'aurais pu avoir mal mais j'ai même pas eu mal. Oh je vais. Oh je vais. Oh vas-y je vais mettre une sorcière au close. Ça me paraît être vraiment la meilleure idée du game. Trop fat. Euh. Ah ouais mais c'est mon move. C'est mon ultra move. C'est mon ultra move. Genre j'ai pas plus quoi. Ok mais bon vas-y. Mais mets-la quand même. C'était un coup crit. Joli. Des routes. Ah les ennemis vont tenter de fuir. Ouais on va peut-être pas tirer dans le tas. Et du coup ok l'ogre revient à la ville. Il est pas perdu. Il est pas tué. Il reste pas un délai ok pour le ramener. Ça marche. Et va soigner le groupe. Attention un petit bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Euh bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jeannot Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Un balai bien bien morto. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Beurk. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui mais il y a des verrous magiques. Ah, je n'ai rien remarqué. Il doit être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Oui. Tu vas nous emmener avec toi. Ah non. Pas de menace. J'ai du travail moi. Un sorcier. C'était un sorcier. Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui prudence ? Ok. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait la blague de il a un bâton c'est un sorcier. Mais je crois que c'est plutôt un balai donc c'est une sorcière. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait cette blague là. Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'inventaire. Maintenant avance dans les couloirs sombres du donjon de Nullbuck. Alors oui certes mais alors justement à ce titre là. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Moi j'aimerais bien non pas détruire justement j'aimerais bien équiper. T'es en train de me dire je peux équiper des objets à la ceinture. Genre je sais pas ça par exemple. On peut que utiliser ou détruire. Détruire. Et on peut pas quoi. Non non on peut pas c'est... Ok. Bon très bien. Merci. Grosse efficacité mec. Il y a sûrement des choses à trousser ici. C'est sûr. Il y avait un truc. Voilà. Alors il y avait cette porte même si je me rappelle pas. Mais il y avait ce meuble. Ca je me rappelle. Des bottes de mineurs. Je te demande bien pour qui c'est. J'adore sur la photo le nain tu le vois presque pas. C'est parfait. Genre vraiment ils ont pas changé la taille de l'appareil quoi. Mais ils l'ont fait pour l'ogre. Pareil l'ogre c'est dommage qu'on ait pas juste une photo du nombril. Genre une photo toute verte. Ca aurait été parfait. Euh... Tiens camarade. Je regarde même pas les stats hein. Je leur mets des trucs. Je sais même pas ce que ça fait. Mais c'est cool. Ok ok ok. C'est bon on a fait le tour de ça. Euh... J'aimerais donc aller à cette porte. Hop excusez moi. Je vais changer de caméra. J'ai trouvé un dortoir. Hop 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 hop. J'ai trouvé un peu plus qu'un dortoir. J'ai trouvé une affiche de concert heavy metal. Ou un poster Null Buck. C'est bien aussi. Un truc d'ogre. Non. Attendez attendez attendez. Y'a des trucs. Y'a une histoire là. Poster de Null Buck. Un poster issu d'une fang fiction racontant comment des employés de donjons arrivent à mettre en déroute un groupe d'aventuriers sanguinaires. Les employés ont tous des primes et personne ne meurt. C'est trop bien. Bref histoire sur la culture des orques. Lire. On est là pour ça hein. Y'a du gros lore. Y'a du lore lourd. Euh... Par Michel Morgoth. Euh... Les érudits de la terre de Fang pensent que les orques furent créés par le... Par jeu. Euh... Pendant l'ère du chaos. On murmure que... Cornetto. Dieu de la violence. Euh... Fit une farce à Slanouch. Le dieu des secrets. Qui euh... Venait juste d'inventer l'humain. Il en prit euh... Un tout neuf. Et lui écrasa la tête. Lui tira les oreilles. Et fit griller euh... Et le... Et le fit griller dans la... Dans la lave. Euh... Le fit griller dans la lave. Et le plongea dans un marécage maudit. Euh... Puis il redonna vie... Il lui redonna vie avec des baffes. Le premier orque était né. Voilà. La finesse. La finesse absolue. Excellent. Donc à première vue j'ai des bottes... J'ai une casserole douteuse. Pour Ogre. Les bottes de retraite. Attendez j'ai des armures pour Ogre. Hein ? Elle est où ta paire de choses ? Elle est là. Euh... Donc ça ajoute un mouvement. Endu ou énergie euh... Astral Max 5. Ok. Bah vas-y euh... Equipe mon poulet hein. Ok ok. Parfait. Et donc mon Ogre... Il a une casserole douteuse. Qui lui donne. Zéro de protection. Mais deux de résistance physique. Ok. C'est cool. Et truc dehors. Euh... Toujours pas de protection. Et encore un peu plus de résistance physique. Ok. Bon. Très bien. C'est toujours ça de pris hein. Arrête de me dire que les consommateurs peuvent être équipés au secours. Il y en a pas. Je viens de regarder. Attends je vais me mettre sur le ranger. Est-ce que vous adorez le ranger ? Ah si je peux équiper. Ok. Lui je peux équiper sur sa ceinture. Un, 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 un. Annule en théorie les effets de la plupart des poisons. Attention. Ne sert à rien pour ressusciter après un décès par empoisonnement. Un peu d'endurance mais ne remplace pas une bonne nuit de sommeil. On va dire on va prendre une popo de somme. C'est des noisettes pour les écureuils. Attention à mes livres. Ah ok. Elle c'est parce qu'elle ne pouvait rien. J'ai testé sur des gens qui n'ont pas de place. Lui il en a une. Hop. Équipe. Ah non. Pas mes poches. Vu la quantité de points de vie qu'il a. Et la défense absolument incroyable qu'il possède. On va peut-être pas faire trop de zèle. Bon on a quasiment bouclé je pense le tuto. Faut pas se mentir. On est bon mes lardons. Mais euh. Attendez y'a quelque chose par là. Ah ouais y'a quelque chose par là. Saut-on comme une vague mélopée au loin ? Moi je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Pfff. Moi je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie. C'est tout. Trouillard. Et là ? C'est quoi cette ambiance pourrie ? Oh t'as l'homme des autres copains. Ah bon sang. Un piège. Je vous l'avais bien dit. Faut aller détecter le piège bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi ? C'est... Bon c'est décidé. J'ignore le voleur. N'empêche maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges ? Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse. Qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Ok. Un piège est typique dans les donjons. Et ça peut... Ça peut être très dangereux pour ton équipe. Heureusement le voleur peut les détecter. Voilà. Mode détection. Tirez sur le bon loquet. Ok. 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 On arrive à un goûter d'anniversaire je pense. Eh bien. Bonsoir. Oulà. C'est quoi ce bordel ? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu. La roue de l'infortune. Avec notre sponsor. Les épées Durandil. Avec les épées Durandil. Les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelins qui parle. C'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Hélas. La violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche. Un barbare borné. Un ogre vorace. Une magicienne approximative. Une elfe godiche. Un voleur trouillard. Et un nain. Un nain comme les autres. Bienvenue chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Bien. Avec notre sponsor, les casques Le Bohome. Avec les casques Le Bohome, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends. C'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Formidable. Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or. Offerte par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent. Wahou ! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin ? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir. J'en suis sûr. On joue encore ! Encore ! Des pièces d'or ! Encore ! Trop bien ! N'ayez pas peur, on lance la roue très fort. A tous les coups, on gagne avec notre sponsor, le shampoing Laurelian. C'est un très beau shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Ok, bon. Bon bah formidable, j'ai gagné 5000 balles sans rien faire. Non, moi je ne veux pas partir. Je veux encore des pièces d'or ! La chiant ! Bon bah, ça va le tourner. Oh non ! Coup du sol ! Vous avez perdu tous vos gains précédents ! Quoi ? Tout ce qu'on a gagné ? Le petit saligo. On va lui faire la peau ! Rembourser ! Allo, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, si ! Une petite partie ! Une dernière ! On va se refaire, je le sens ! Des pièces d'or ! Elles sont pour moi ! Elles m'appellent ! Il a complètement pété une gritte ! Allez ! Non ! Non, non, non ! Moi je veux récupérer l'or ! On peut se refaire ! Trop chiant ! Excellent ! Non, trop chiant sur moi ! Formidable ! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la Roue de l'Infortune ! Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les Assurances Guignacs ! Super ! Un objet magique ! C'est utile ! Quoi, c'est tout ? C'est en or au moins ! On peut la vendre ! Je la veux ! Mais, 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 mais ! Le prix d'excellence se mérite ! Il s'accompagne du défi du combat mortel ! Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueil d'abeublement Necrorama ! Quoi ? Studio ! C'est une galère ! Oh ! Eh bien, je dois rendre l'antenne ! Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère ! À vous les studios ! Avec notre sponsor, le Donjon Facile ! Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill ! Les grosses ambiances ! Euh... Oui, non ! Non, ça ne m'intéresse pas ! Est-ce que tu peux bien mettre mon 1 ici, plutôt ? Euh... Mets les gros débiles, là, au mid ! J'ai vraiment l'impression de jouer... L'impression de jouer à Bloodball, là ! Euh... Ouais, le voleur, on dit qu'il passe sur les côtés ! Ouais, ouais, non, c'est bon, c'est bon ! Non, ouais, bon bah, il reste ici ! Euh... Euh... Le Rango... Euh... Vas-y... Euh... Vas-y... Ok... Euh... Baston ! Euh... Je vais augmenter votre parade, même si ça n'a pas l'air d'être bien ouf, comme chose ! Je peux pas basculer, je suis trop loin de tout pour pouvoir faire quelque chose ! Euh... Oui, je suis un barbare, il y a un moyen de... Euh... Il y a un moyen, avec un barbare, de faire peut-être un truc un peu sympa, genre comme ça ! Ça a l'air de malucer un peu, hein ! Euh... Ça tombe bien, non ? Ah... Ça tombe bien, non ? C'est pas... C'est pas... C'est pas déconnant ! Euh... J'aurais du soutien pour taper ça, mais la question combien ? 1... 2... 0... 3... 6... 2... 3... 3... 1... 3... 4... 5... 5... 8... 9... Je peux pas choisir un autre, ah oui nan, c'est vraiment t'es obligé de les jouer dans leur ordre de... insupportable Tic 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 Oh c'est si tentant de faire une flèche ricochet là Ouais on va se mettre sur son flanc à lui là Vraiment à côté pour pas avoir de malus parce que par contre je sais pas c'est quoi la portée des malus à partir de quand t'as un malus ou quoi que ce soit tu vois Euh non, du ricochet c'est possible On va taper dans le gars du mid Hein il a bougé sans prendre d'attaque d'opportunité Ah mais ils ont des calibres 12 quoi Oh les gobelins de ces grands morts quoi Ah, non, non Une patrouille de garde va s'en mêler Quand il y a des renforts tu les verras apparaître sur le rebord de la zone de combat Avant leur arrivée la zone en rouge dans laquelle ils vont arriver tu peux bien sûr l'occuper Mais ils se positionneront alors juste à côté à toi de voir la meilleure stratégie pour gérer ces renforts Euh, non J'ai pas envie On va se débarrasser le plus vite possible de ces cons là Ah voilà Tu fais combien de dégâts tu... Tu pars... Ah quoi que ça peut-être tu le dégommes En purée les gobelins C'est vrai que la purée de gobelins c'est pas mal Donc si je bouge je me prends une attaque d'opportunité Ok c'est ce qu'il essaye de me dire Pas de soucis Vas-y fais un truc gobelin J'aime pas en rêve Oh c'est pareil Ma première parade Youpi Euh... Zog 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 tapez ça Voilà Pas plus de problème Soin des blessures légères Est-ce qu'on s'offrirait pas le petit luxe d'un petit soin des blessures légères Sur toi J'aimerais voir si ça supprime le poison Ça supprime rien du tout Et je vais te cacher dans la meute de gros Voilà Quoi ? Il l'a vésquie ? Mais non Trop de bonheur J'ai touché un truc quoi Tellement de bonheur Euh... C'est beau Ah ils sont quatre les gros en plus Euh... Et euh... Et euh... Ouais quatre gros Non un pèvre quoi Ouais bah oui Je prends pas d'attaque de porc C'est bizarre leur système de gestion d'attaque d'opportunité Il a un bouclier mais il a moins de points de vie On va essayer de tomber le gars du mid Ouais pétard j'ai pas le choix en plus J'suis obligé d'y aller avec le nain quoi Jacques il avance pas Euh... Vas-y mon petit bonhomme Euh... Alors non j'aimerais que tu passes par là Puis... Puis... Euh... Non Juste par là Touk 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 Merci Est-ce que tu peux faire un truc genre comme ça ? Euh... Est-ce que tu peux faire genre un truc comme ça ? Ça lui joue pas Euh... Ouais et tu vas plutôt te... Voilà Par ici Euh... Un voleur Est-ce que c'est utile un voleur ? On va te cacher derrière le trégon Toute vaude Touk 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 Petite attaque de flanc A moi Il a pas l'air très sympa le type Il a pas l'air très sympa le type Dans la tronche Il y a une histoire Je pense qu'il y a une histoire de la vie Du cycle éternel Tout ça tout ça Euh... Non j'aimerais te mettre plutôt Dans son flanc en fait Euh... Hop Un invisible J'ai un succès déverrouillé Et... Dégage Ah... Métro notre ami le nain fait du contrôle La vieille claque Le bruit de vieille claque Excellent Je t'attends à un gros baf Non Un vieux bruit de vieille claque La moit coûteuse des baguettes La moit coûteuse des baguettes La moit coûteuse des baguettes Celle qu'on ne livre pas Le ranger gagne un niveau j'ai entendu Bon J'ai même pas regardé ce qu'on a looté Ah... Comment on leur a pourri la tronche Facile Elle a disparu, et sa roue aussi Palsan boucle, il ne reste que l'amulette par terre Elle a le même motif que ses seaux magiques étranges On s'en tamponne, elle est en or, elle est pour moi Attends, c'est très dangereux les objets magiques Tu connais rien, je me sens pas bien Aidez-moi, non ! Eh, galère Eh, le nain ! Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe Bon débarras Il faut retrouver cet imbécile Et continuer la quête Le menu fiche de personnages et de l'arbre de compétences Est maintenant disponible Eh oui, parce que nous avons gagné un niveau Attention à la partie gauche, tu trouves les failles de personnages Ouais, c'est là que tu peux consulter tes caractéristiques naturelles C'est-à-dire, sans objet équipé Et les augmenter Quand tu gagnes un niveau, tu y trouveras aussi ta jauge d'expérience Oh ! Ouais, 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 ok, ok Ça marche Les caractéristiques que tu peux augmenter sont tes caractéristiques principales L'adresse, la précision La force, ok, l'intelligence, le courage influence ton ordre d'initiative et ta résistance magique Et enfin, ok, le charisme influence le soutien que tu peux recevoir Ok, ok Les caractéristiques... Oh ! Les caractéristiques... Il est compliqué à ce mot, hein Un secondaire regroupe l'impact de... Donc bonus de dégâts qui provient de ta force Sous d'autres caractéristiques La précision Les chances de critique L'ondule Ou énergie astrale La protection L'esquive La parade Les résistances Physique et magique La valeur du soutien reçu Et le mouvement A droite se trouve l'arbre de compétences Chaque personnage en a un Il est divisé entre les compétences actives et les compétences passives Les compétences sont réparties par palier numéroté de 1 à 5 ou de IAV Cela signifie que tu dois d'abord choisir des compétences du palier 1 Avant de pouvoir accéder au palier 2 et puis au palier suivant Certes Ça s'entend Statistiquement, je suis un brave et courageux Mais pas si charismatique que ça Genre la caractère principale du ranger c'est d'être courageux Et donc d'être résistant C'est marrant ça Très drôle Ici se trouvent les détails des compétences Tu y trouves J'en fous Pourquoi rien Maintenant Assigne tes points de caractéristiques Choisis tes compétences et valide ton niveau Ok, ouais si tu veux Et donc là il est en train de me dire En gros faudrait monter ça Faudrait monter tout ça Mon adresse et ma force En gros je suppose que le fond rouge Il me dit vas-y fais ça Premier soin Technique de soin au corps à corps A base de cataplasme aviaire Gagne en puissance avec l'intelligence D'accord Donc je peux heal les gens Ce qui est pas déconnant Le premier coup Un coup plein d'espoir naïf Qui inflige deux fois plus de dégâts Si la cible à tous ses points de vie C'est pas déconnant Débloque l'utilisation des armures de cuir lourd Pour le ranger Tant que le ranger est adjacent à l'elfe Il gagne plus 4 en courage Tant que le ranger est adjacent au voleur Il gagne plus 10% de coup critique Ouais c'est vraiment un perso qui joue en groupement Je pense que Je pense que oui A côté de l'elfe ça me parait ok Le voleur de toute façon il sert à rien Le courage n'influe que sur mes résistances Parce que ouais c'est pas très utile Mieux que je le joue côté voleur quoi Un vrai leader avec de vraies compétences Et là il est en train de me dire Augmente son adresse Donc ma précision Ma précision Et là On impact Le ranger je pense C'est un personnage min-maxer Déjà on va lui mettre Ouais quoi que Parade esquive Ouais c'est pas mal Les deux Allez vas-y les deux A du jet Ah oui ok Je m'attendais à une cinématique Je me dis tiens c'est bizarre Elle se lance pas Ouais non non Bah ouais non Ça se lance pas en effet Il y a un truc derrière ce mur Non Toujours pas le droit de défoncer les murs Mince Ouais donc A tout cas snod Super Bonjour nobles aventuriers Seriez-vous intéressé par un magique amant ? Bonjour Vous êtes un sorcier ? Oh quoi ? Oh quelle horreur Jamais de la vie Je suis pharmacien ? Je suis pharmacien Pirine Tobias Pirine Pour vous servir Pharmagicien ? Euh ça consiste en quoi ? J'élaborer des médicaments magiques Des magicaments Ma spécialité est la pharmacopée magique La pharmacie Mais ça sert à quoi ? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets ? Pour vous donner un exemple J'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois Ça m'intéresse les aventuriers en général ? C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non ? C'est bon marché surtout Je loue pour une misère Je suis en train de m'installer Revenez plus tard J'aurai des magicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon Ah ? Mais au contraire Il est très connu Qui vous a dit une chose pareille ? Notre commanditaire Un type à capuche à l'auberge de Val-Tordue Je vois Le recrutement type des groupes débutants Pfff Dites, vous n'avez pas vu un nain ? Un nain, comme les autres Mais pourquoi on le cherche ? On est bien sans lui Non, pas vu Mais s'il est petit, il a pu passer sur le comptoir Nous cherchons aussi la troisième statuette de Radolf Gra Non, c'est la statue de Gladra Dolpha Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier Ah, la douzième statuette de Gladra Jamais entendu parler, désolé Mais demandez à la taverne Peut-être que quelqu'un saura vous renseigner Ouais, c'est ça Une taverne dans un donjon pour aventuriers Chrome, une taverne avec de la bière ? Certaines zones sont ouvertes au public Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas Tout cela est bien inquiétant Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement A la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille Disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette Tu acquises toutes les bases Tu peux maintenant explorer le donjon librement Incroyable, ça veut dire qu'on va s'arrêter là Bien qu'on pourrait se faire le tour du... Wow, il a l'air d'y avoir encore de la... L'air de ne pas avoir fini On va quand même looter ce monsieur Voilà Les secrets des poulets Alors on se finit sur une petite lecture visiblement C'est parti, le secret des poulets Lire Le poulet peut être une véritable calamité Ne le prenez pas à la légère Vous pouvez rencontrer cet animal n'importe où Y compris dans les couloirs d'un donjon Certains maîtres de donjon élèvent d'ailleurs des poulets Dans de vieux kajibis afin de nourrir leurs créatures Parfois, certains parviennent à s'échapper S'attaquant à tout sur leur passage Un gros clin d'oeil, évidemment A... C'est jour de paye Vous l'aurez chez vous Moi j'ai oublié Mais vous l'aurez chez vous Mince, comment... J'adore ce jeu Combien de fois j'y ai joué ? Beaucoup trop Vous avez deux heures Bah mince Ça ouvre encore sur quelque... Ah oui, c'est le truc que j'avais vu On voit l'extérieur du donjon Ah mais c'est parce qu'on est sur les remparts Il est joli leur donjon Tunique de rampailleur de chaises Ça c'est vraiment... On prend tout Oh des grenades Ah il y a des grenades Grenade Euh... Hop là Il y a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac Le mec découvre son propre stuff Équipe Je regarde même pas ce que ça fait Protection 1, soutien 2 Ah File du soutien Euh... Ça file un emplacement Est-ce que... Euh... Je te filerai pas Un petit truc comme ça Ah ouais, deux emplacements Oh tu régales ma fille Tu régales Est-ce que je te mettrais pas finalement Des petites bombes explosives En emplacement 1 Et... Euh... Bon en même sens Je devrais peut-être te mettre des antidotes Tatatatatatatatatata Hum hum Mais ce que je voudrais te mettre Surtout je pense c'est un... Ah peut-être pas un bandage Ah je sais pas En vrai je sais pas Je peux mettre ça en ceinture ? Ça aurait été trop drôle Bombe c'est sûr Bombe c'est sûr Allez le bandage amélioré Ouais le bandage amélioré c'est trop C'est trop parce qu'on prendra pas de On prendra pas de De dégâts aussi énervés Un placement de Une potion, une popo Ça c'est pour barbare, oh j'ai un stuff pour barbare Oh Le bandeau Qui donne uniquement du courage Ok et ça C'est pour elf, des bottines Des bottines Delphètes ingénues Bah évidemment, quelle question Quelle question Tac, ok Bon on en a déjà bien vu On en a vu un bon morceau Ça là bas on l'a pas vu Monter à l'étage, tout ça Des petits trucs Nous on est arrivé par là Entrée des aventuriers Ok ça ramenait sur l'entrée Ok sur l'entrée principale Et on a pas vu Par là Je pense que ce serait bien qu'on clean vite fait Ce niveau là Après je vous libère Mais de toute façon il y a déjà plus de personnes Pouce bleu si jamais vous êtes encore là C'est quand même cool Il y a rien qui se loot là-dedans Non Sad On ouvre ça Ça ne s'ouvre pas Ça va sortir Très joli donjon Avec des écuries Voilà On passera par là La prochaine fois Je vous fais des bisous C'était KnurFanture Comme d'habitude gaming Pour le donjon de NullBuck Et je vous dis à l'heure Merci d'avoir regardé people's Et je vousố들 Merci d'avoir regardé tôi A trading de NullB Beispiel Et puis moi What do you like ? Je vous en present